salut c'est david de gamecoder alors aujourd'hui je voudrais vous parler d'architecture objet on n'en parle pas souvent vous savez que on travaille en ce moment sur le c sharp et monogame c'est le deuxième parcours d'apprentissage de gamecoder et le c sharp est un langage objet alors ça fait souvent un petit peu peur l'objet parce que tout simplement on se dit comment je vais savoir quels objets je vais devoir créer et quels objets interagissent avec quels autres objets etc donc je vais vous expliquer un petit peu là je suis en train de bosser sur mon grand projet de de guerre des robots on va faire combattre des robots avec en les programmant avec un petit peu d'intelligence artificielle pour les lâcher dans une arène une arène qui va se présenter un petit peu comme celle là pour l'instant c'est pas les graves définitifs c'est ceux d'une jam précédente donc on va avoir une arène comme ça on va avoir des robots qui vont se déplacer case par case et on va les faire combattre en leur donnant de l'intelligence et du coup on va apprendre l'algorithmie on va prendre plein de choses et du coup voilà moi je suis en train de développer toute la machine qui va faire tourner ces robots et je partage avec vous le développement de cette machine de cette arène et comment comment ça fonctionne tout simplement un programme comme celui ci un programme capable de faire fonctionner des robots et de les faire combattre dans une arène donc à un moment donné il m'a fallu bien sûr là ça va de soi un moment donné il faut un robot mais ce robot il va avoir besoin de faire des choses va avoir besoin de s'afficher etc ce que j'essaye de vous expliquer dans cette vidéo aujourd'hui c'est que moi j'ai pas tout prévu à la base genre c'est là l'erreur souvent des tutos c'est que un tuto va vous montrer va vous dire voilà vous avez créé un robot alors le robot il a un sprite il a un cpu il utilise une api système alors il crée une instance de ça etc puis après il est contenu dans une liste et du coup vous avez l'impression que la personne qui a fait le tuto elle a eu ça elle est plus intelligente que vous parce qu'elle a eu l'intuition qu'il fallait construire le programme et l'architecture objets comme ça dès le départ c'est pas le cas la plupart du temps on travaille et moi c'est ma façon de travailler ces façons que j'essaye de vous enseigner c'est de travailler avec le plus de spontanéité possible et surtout sans vous mettre la pression sans vouloir être parfait sans vouloir être trop rigoureux alors on peut à terme bien sûr prendre un papier un stylo et commencer à penser un petit peu l'architecture quand on a l'habitude on fait un petit peu dans sa tête et aussi la deuxième méthode c'est d'avoir un petit peu les bases dans sa tête et de commencer à développer et ensuite de se dire tiens ça ça va pas je vais casser je vais refaire parce qu'en fait quand on est au départ d'un projet casser et refaire c'est pas grave du tout et tout on a l'impression et c'est il faut renoncer à ça il faut renoncer à garder son code pas parce qu'on l'a tapé qu'il a de la valeur on peut casser et refaire et voilà moi je les fais je les fais là pour pour mon architecture de robot et donc je vous expliquez un peu l'architecture que j'ai pensé comment j'ai réfléchi autre chose vous faire un petit schéma donc côté au départ moi j'avais j'avais fait ma map j'avais ma map et j'avais affiché un sprite à l'intérieur de robots voilà le sprite mon sprite il vient d'une classe que je me suis créé qui s'appelle gc comme game codeur sprite voilà il a pas mal de petites fonctionnalités il sait faire plein de trucs ce sprite et au début mon robot c'était un sprite puis après je me suis dit bon ça c'est pas génial c'est c'est bien au début ça m'a permis de tester l'affichage de ma map mais je voulais avoir quelque chose de beaucoup plus indépendant c'est à dire que pour moi un robot je voulais qu'il soit capable de s'afficher ou pas donc du coup j'ai imaginé une espèce d'architecture un petit peu comme comme on fait maintenant là avec des composants mais entités composants mais à ma sauce en simplifiant le truc c'est à dire je me suis créé une classe robot et je me suis dit de quoi a besoin un robot et au début tout simplement j'ai mis le sprite à l'intérieur c'est à dire je suis parti d'un sprite et le sprite je l'ai déplacé à l'intérieur d'une autre classe c'est devenu un membre je vous montre ce que privé il a un membre privé et celui-là aussi ça devrait être privé que je vous montre des trucs propres quand même il a un membre privé qui est son sprite et ensuite j'ai tout simplement créé une fonction cette sprite où je lui donne un sprite c'est à dire qu'il peut très bien ne pas avoir de sprites c'est à dire que ça c'est optionnel d'accord s'il l'a pas il va quand même fonctionner ce robot simplement il s'affichera pas il pourra fonctionner en mémoire par exemple on pourrait imaginer que ce robot s'affiche d'une autre manière ensuite je me suis dit de quoi il a besoin ce robot et là je retourne dans mon code pour vous montrer c'est dur avec la main avec le stylet il a besoin de là je suis dans la représentation réelle on va dire d'un robot il a un cpu c'est à dire un microprocesseur donc je me suis dit tiens je vais lui mettre un cpu ça va être sympa parce que c'est ce cpu dont j'ai besoin dans mon dans mon projet je vais accéder par le robot au cpu pour lui demander qu'est ce que quelle est sa commande c'est à dire qu'est ce qu'il décide de faire le robot vous savez que on va faire on va les faire bosser à tour de rôle les robots comme ça le premier robot le deuxième robot le troisième à chacun on va lui demander sa commande sa commande sa commande et à chaque fois il va prendre une décision et agir à l'intérieur de l'arène contre les autres robots ou en tout cas pour aller chercher d'énergie pour faire plein de choses explorer le donjon etc ce cpu il a besoin de d'accéder à une api système donc là à un moment donné je suis tiens j'ai besoin d'accéder à une api système cet api système c'est elle qui va accéder à la map c'est affreux là ce que je fais j'écris pas bien cette api système elle va accéder à la map et la map elle va accéder aussi à la liste des robots je vais effacer ça faire place ici elle va aussi accéder à la liste des robots complètement manchot je suis mal installé sur mon bureau là la liste des robots et donc qui contient voilà de 0 à n robot tout simplement donc ça je l'avais pas voilà je suis pas un scientifique un chercheur et j'ai pas fait une thèse là dessus j'ai d'abord fait mon sprite je l'affiche dans une map ce que vous savez pas faire vous le faites pas vous faites ce que vous savez faire qu'est ce que je fais faire j'affiche un sprite j'affiche une map j'affiche un sprite bon voilà maintenant ce sprite j'aimerais bien que ça soit plutôt un robot donc je vais prendre le robot je vais lui mettre le sprite dedans comme ça il va être capable de s'afficher après ensuite je vais décider de qu'est ce qui est visible ou pas depuis le depuis le robot voilà j'ai rendu visible quelques trucs ici au niveau de du robot le is ready ou le is visible vient de du sprite on peut demander à un sprite si un robot s'il est visible ou pas s'il n'a pas de sprite il est automatiquement non visible voilà ce genre de choses donc une fois que j'avais décidé que je voulais mettre le sprite dedans je me suis dit bon maintenant le robot il faudrait qu'il prenne des décisions plutôt que de mettre tout dans robot j'ai créé une j'ai essayé de découper un peu et de créer une classe cpu qui elle accède à une api système de cpu je suis pas mis le cpu c'est pas lui l'api système je préfère avoir une api système de manière à ce que quand on va pouvoir scrypter ensuite les robots par exemple en l'ua on puisse simplement passer l'api système à l'ua pour qu'elle ait accès à la liste des robots à la map etc donc tout ça pour vous dire que ne vous prenez pas la tête avec la programmation objet moi j'aimerais bien que vous soyez plus nombreux à venir me rejoindre sur sur csharp maintenant vous avez bien avancé sur l'ua et l'off 2d parce que vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin et que c'est pas si compliqué que ça en a l'air et puis c'est super vraiment c'est super intéressant de faire la programmation objet parce que partir du moment où on lâche sur l'idée que il ya un seul modèle objet qui a une seule architecture et que si on fait pas la bonne architecture objet on est nul on va pouvoir s'amuser parce que vous allez pouvoir peut-être imaginer si vous deviez faire les robots comme ça vous allez imaginer une architecture différente ce qui est important c'est que ça fonctionne avec votre cerveau moi j'en ai souvent un peu marre quand je lis les forums des gens qui viennent dire non c'est pas comme ça qu'il faut faire c'est comme ça et c'est scientifiquement prouvé en gros on en est un petit peu ça devient un peu médical la programmation des fois et c'est pas très intéressant de raisonner comme ça il y avait avant qu'on avant internet et avant comme ça le la toute puissance des experts il y avait plein de développeurs qui développaient chez eux chez eux et chacun avait sa façon de programmer et à partir du moment où on crée un jeu à moins qu'on travaille tant qu'on veut pas travailler dans une industrie avec une équipe de 20 personnes on peut très bien raisonner comme on a envie de raisonner et d'abord il faut avancer comme ça faut raisonner comme vous avez envie de raisonner faut être complètement spontané avec la façon dont fonctionne votre cerveau et il faut vous lâcher et faire de la programmation objet avec votre propre modèle de programmation objet je voulais aussi vous dire quelque chose d'important c'est que moi quand j'avance comme ça c'est vraiment intéressant ce moment je pose sur un on va dire un gros projet qui est la cette guerre des robots à chaque fois que j'aborde un sujet intéressant pendant mon développement je vous prépare un atelier et c'est ça que je voulais vous montrer c'est que j'ai à chaque fois je prépare un support de cours là les supports de cours sont prêts et je vais pouvoir ensuite dès que dès que je mise en là dans une dans un bureau pour pouvoir enregistrer les cours je peux pouvoir enregistrer les cours qui vont avec les supports de cours donc j'avance bien du coup du coup là cette semaine j'ai bougé déjà trois ateliers de près et le celui de la 3d iso qui va pouvoir se compléter puisque je pense que on va même le clôturer celui là je ferai juste une vidéo de conclusion et j'enchaînerai sur les autres qui vont compléter cet atelier là puisque ce que vous allez apprendre sur les autres vous pouvez l'intégrer dans votre atelier dans l'atelier dans ce que vous aurez appris avec l'atelier 3d iso par exemple moi pour la guerre du robot j'utilise une map elle est là un point tmx et le point tmx vous voyez c'est un espèce de fichier c'est un fichier xml avec le contenu de la map moi je le crée en fait avec un éditeur qui s'appelle tide tide je vais montrer ce que ça donne si j'arrive à ouvrir le la map voilà tide c'est un éditeur de map donc je dessine ma map avec un éditeur c'est quand même vachement plus sympa que de taper des 0 et des 1 et ensuite je la charge et je l'affiche dans mon projet c sharp en monogame j'ai vraiment ces quelques lignes de code pour faire ça et ensuite j'ai animé l'animation des tailles là vous avez vu je l'ai fait tomber du ciel je fais un effet assez assez sympa et ça aussi c'est sujet un autre atelier donc du coup qu'est ce que je vous prépare là je vous prépare un atelier créé chargé affiché une map issue de tide donc vous apprendrez comment utiliser tide c'est un éditeur de map gratuit pour créer la map ensuite vous la chargerez en mémoire en une ligne de code vous accéderez à ces données les calques etc et vous l'afficherez avec monogame comme ça vous verrez comment on affiche les petites tuiles là comme ça de la de la map ensuite j'ai animé la chute des tuiles pour faire un affichage un peu spectaculaire je vais vous apprendre ce que c'est c'est s'appelle du twinning vous allez voir que j'ai créé pour tout simplement une petite classe une petite structure qui s'appelle un twin vector qui permet d'animer les n'importe quel déplacement d'une coordonnée à une autre de cette manière donc du coup vous pourrez même l'utiliser pour des tirs pour des explosions pour des menus pour l'utiliser pour vraiment pour plein truc et c'est vraiment un effet indispensable dans tout jeu qui se respecte le twinning il y en a partout vous n'en avez pas confiance mais conscience mais il n'y a rien qui s'affiche comme ça qui va d'un point à un autre je pas un élément de décor une caisse qui tombe du ciel qui tombe sur un champ de bataille tout ça il ya du twinning quand ça accélère et puis ça voilà il y a une accélération au départ ou alors une un ralentissement à l'arrivée pour que ça vienne se poser délicatement tout ça c'est du twinning c'est une ligne de code avec une petite formule de mathématiques pour gérer plein d'effets différents et je vous ai mis tout ça dans une structure que vous pourrez utiliser dans tous vos jeux je vais vous apprendre à l'utiliser et je vous apprendre comment j'ai programmé ça et ensuite je vais intégrer musique et des sons du coup je vous ai déjà préparé un petit tel vie avec un support de cours où j'isole même si on avait déjà abordé les sons peut-être sur un autre atelier j'isole en quelques en quelques pages comment on charge un son comment un chargé une musique comme on l'a fait boucler quels sont les formats de son qui sont utilisables avec xnam no game et à quel outil vous allez pouvoir éditer vos sons tout ça c'est des ateliers qui sont en cours et qui vont arriver sûrement en partie cette semaine en ligne si vous êtes adhérent premium de gamecoder je vous rappelle que il ya un tarif avantageux cette semaine si vous devez si vous rejoignez gamecoder et que en rejoignant gamecoder vous accédez pas uniquement à des tutos mais vous accédez aussi un support puisque je suis là pour vous assister vous accédez aussi à une communauté de développeurs vous accédez aussi un accompagnement pour faire des exercices mensuels avec la jam de gamecoder voilà il ya pas mal de travail qui est fait en dehors des tutos et voilà je ne suis pas juste un producteur de tutos que ça soit clair pour ceux ou qui peuvent se demander pourquoi ma formation est payante elle est payante parce qu'elle est de qualité elle est structurée et que elle est elle est aussi une communauté elle est comme un club privé dans lequel vous allez rentrer comme une vraie formation comme une école et vous allez pouvoir progresser très vite beaucoup plus vite quand vous débrouillant seul sur le net et c'est ça l'avantage donc vous cliquez tout en haut là sur passer premium ou tarifs si vous n'êtes pas du tout là je suis logué si vous n'avez pas de compte mais vous pouvez vous abonner gratuitement déjà au départ et ensuite vous pourrez passer premium et sinon vous avez aussi je crois le lien s'appelle tarifs et vous verrez quel est le tarif actuel de la formation je vous dis à demain pour la prochaine vidéo croyez en vous bon code salut